Pendant l'entreprise, on a toujours été très sensibles aux problèmes de gestion durable pour les approvisionnements sur les consommables, sur le papier, etc. depuis très longtemps. Je pense que c'est une question aussi de philosophie personnelle du chef d'entreprise que j'ai su communiquer à mes équipes. Au départ, on a été moteur pour la certification PEFC parce qu'on était la première série en France certifiée PEFC. Donc on s'est activé pour proposer ces produits certifiés à nos propres clients. Au départ, ils n'étaient pas forcément demandeurs. On avait une action volontariste. Certains marchés se sont mis à nous demander des produits certifiés PEFC, notamment les pays anglo-saxons, la Grande-Bretagne. Puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'y compris en France, nos clients ont commencé à nous demander des marchandises certifiées PEFC parce qu'il y a eu aussi toute la promotion qui a été faite par PEFC France sur ces produits-là. Donc on a été au départ moteur et puis après on a répondu à une demande. Et à telle enseigne qu'aujourd'hui, même des pays comme nos clients asiatiques nous réclament de plus en plus des produits certifiés PEFC parce qu'eux-mêmes produisent des éléments qui sont réexportés souvent dans les pays occidentaux et ont besoin de cette certification. Aujourd'hui, pour moi, la certification c'est quelque chose qui est rentré dans l'ordre des choses. Pour nous, c'est quelque chose qui est devenu complètement naturel. La nature, ça se gère. Il ne suffit pas de l'affirmer, il faut le prouver. Et le fait de s'engager dans une logique de certification PEFC, ça permet aussi de prouver à nos clients, mais au-delà de nos clients, aux citoyens et à la société tout entière, que les forêts sont gérées durablement. C'est aussi un moyen pour nous de valoriser notre métier de transformateur de bois. On a aussi un rôle à jouer, je pense, nous les transformateurs auprès des propriétaires forestiers pour les inciter à certifier leur forêt. D'ailleurs aujourd'hui, souvent, moi ça m'arrive de dire à un propriétaire, si votre forêt n'est pas certifiée, on n'achètera pas de bois chez vous. Alors, c'est peut-être un petit peu excessif, mais ça démontre au moins la volonté que nous avons, nous les professionnels, de pouvoir obtenir de nos fournisseurs et propriétaires forestiers un engagement sur la gestion du durable des forêts et sur la certification PEFC. En ce qui concerne nos produits connexes, donc il y a des surs, il y a des écorces et il y a des plaquettes notamment. Donc tous ces produits-là, une partie est utilisée, est autoconsommée chez nous pour alimenter les séchoirs et du chauffage, les chaudières. Et puis, tout ce qui est produits, par exemple les plaquettes qui sont vendues à des papeteries, là aussi on donne des plaquettes maintenant qui sont éco-certifiées, parce qu'on nous le demande, il faut que les papiers soient éco-certifiés. Et c'est un plus d'ailleurs, parce que souvent nos clients nous payent un petit peu plus cher des produits PEFC. Donc là aussi, vous voyez que la philosophie, quelque part aussi, on peut la transformer en chiffre d'affaires et en arguments commerciaux.